shalom à tous j'espère que tout le monde supporte bien votre serviteur le général camille macos et le professeur voilà seulement ici en tenue ressortie de mon état de fatigue j'ai déjà annoncé à tout le monde que je reprends du service en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il existe un dossier dont tout le monde a peur le dossier de l'article qui accuse notre ministre d'état actuellement premier ministre par intérim ahmed bakayoko il ya des noms quand les gens entendent en même temps personne ne veut parler comment macos j'aime parler donc mercredi à partir de 15 heures je vais aborder le sujet parce qu'il ya des gens qui sont des lâches il ya fait qu'elle aille tourne autour du pot et veut pas parler moi je parlerai voilà il ya trop de choses à dire dans cette affaire trop de choses ça va dans la vie on me joue pour quelque chose moi je suis arrivé à un stade de ma vie je sais plus ce qui peut me faire peur après ce que je viens de traverser d'encore le mercredi lorsque j'ai fait l'annonce j'ai reçu plusieurs messages plusieurs personnes qui m'ont déconseillé carrément plusieurs personnes qui m'ont dit plus général fait très attention tu vas sur un terrain très glissant au dieur et dit moi même j'aime les terrains glissants c'est à dire lorsqu'on dit un dossier brûlant un dossier est est compliqué un dossier est carabine un dossier kamikaze c'est ma cause on peut appeler mais je vais être tellement clair précis juste dans ce que je vais dire lorsque tu sortiras de ça ta délivrance elle est totale et le propre voilà elle est propre parce que y'a trop de choses qu'on vous cache et qu'on ne veut pas vous révéler dans cette affaire il ya trop de choses y'a une marmaille dans la marmaille voilà mais vous voyez comme ça mais vous ne comprenez pas il faut ma coussou ma coussou moi je m'assure puis je m'aime c'est à dire je suis assis j'ai regardé le dossier j'ai repris j'ai regardé encore le dossier non les éléments qui m'ont été donnés sont trop fort les touches chirurgicales qui m'ont été présentées sont trop dangereuses et je vais frapper fort très fort voilà parce que je sais pas enfin finalement souvent j'ai envie de comprendre et de connaître ce qu'on appelle la peur voilà c'est quelqu'un qui a vécu là qui a vu la mort en face voici quelqu'un qui a fait deux fois la pulsion je sais plus c'est qui peut me faire peur donc le mercredi à partir de 15h c'est à dire 17h de paris je frapperai parce que c'est un dossier très important c'est un dossier majeur pour moi c'est un dossier très très important parce qu'on parle d'un élément qui détruit la vie de la jeunesse voilà on parle de du coeur de la côte d'ivoire on parle de l'avenir de nos enfants et on parle des accusations assez très forte et moi j'ai des preuves moi j'ai des éléments moi j'ai des choses à révéler donc ce mercredi à partir de 15h je convoque tous les intellectuels ratés d'observateurs démocratiques là je les convoque je convoque le parti au pouvoir c'est à dire le rh dp je les convoque je convoque l'opposition je les convoque je convoque tous les activistes qui opèrent sur les réseaux sociaux moi camille macosso je les convoque je convoque tous les abonnés de faire ce magazine ça se passera sur ma page facebook révérend général camille macosso dans la vie on main joue pour quelque chose et quand la vérité bruit sur ta langue tu as l'obligation et le droit de dévoiler cette vérité au prix de ta vie il ya un dieu qui est en haut là qui nous voit tous et qui nous jugera tous mercredi si la vérité ne sort pas de ma bouche dieu qui en haut là où se trouve ma femme là il n'est qu'à venir prendre ma vie rendez vous mercredi à partir de 15h c'est à dire 17h de paris affaire à suivre merci merci